Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez, aujourd'hui, on découvre ensemble la nouvelle version de ProMods qui vient tout juste d'être dispo en téléchargement, la version 2.65. On découvre ça après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, présentation de mode. Et aujourd'hui, ça y est, enfin, la ProMods 2.65 est arrivée en téléchargement. Je vous mettrai bien sûr le lien en description, il va vous falloir créer un compte sur ProMods afin de télécharger tout ça. Alors, j'avais fait un topic, enfin un topic, plutôt un tutoriel pour le téléchargement, comment procéder au téléchargement et à l'installation de ProMods. Mais ce dernier a été supprimé par YouTube, ça fait un petit moment déjà, parce qu'ils trouvaient que c'était du contenu dangereux a priori, mais je trouve ça un peu débile. Bon, bref, toujours est-il, j'essaierai d'en refaire un, vous inquiétez pas, ceci étant dit, il y en a plein qui traînent sur YouTube. Comment installer ProMods, vous allez voir, c'est très très facile. Pour ProMods, bien sûr, il vous faut tous les DLC maps qui sont requis pour faire fonctionner ce contenu additionnel pour la map SCS. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, mais c'est quoi ProMods ? Alors, ProMods, tout simplement, ça ajoute énormément de pays, ça ajoute donc supplémentaires, ça ajoute énormément de villes, des routes supplémentaires, etc., etc. Enfin, il y a énormément de choses, je vais vous montrer un petit peu sur la carte à quoi ça ressemble. Voilà, donc, ma ProMods est installée, et là, effectivement, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a beaucoup plus de villes, beaucoup plus de pays également qui ont été rajoutés. Alors là, j'ai pas ajouté Middle East, puisque vous avez la donne Middle East, qui ajoute également Israël, etc., qui ajoute la Tunisie, enfin tout le tralala. Mais, du coup, je l'ai pas fait, enfin l'Egypte, plutôt pas la Tunisie, l'Egypte, etc., mais je l'ai pas mis, hein, voilà. Donc, pour le coup, j'ai juste ajouté, donc, la donne The Great Step, qui doit être ici, voilà. D'ailleurs, j'ai pas ajouté, donc, le Ferry, etc., il va falloir que je le fasse. Mais bon, voilà, ProMods, en soi, c'est tout ça, donc, beaucoup, 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 beaucoup de villes supplémentaires, c'est très détaillé, tout a été refait, vous allez voir, les routes ont été refaites, regardez, là, c'est pareil. Tout ça, ça n'existe pas sur la map de base, et franchement, voilà, vous avez énormément de kilomètres à parcourir, le temps de tout découvrir, franchement, ben, bon courage, parce que ça va être très, très long. Comme vous pouvez vous apercevoir, on a Orléans, en plus, ici, on a pas mal de villes supplémentaires, Trinity, Saint-Élié, on a Grand-Ville, également, qui a été rajouté, pas mal de nouvelles villes en France, enfin, franchement, c'est vraiment très, très complet, pareil, enfin, tous les pays ont été retravaillés, pareil, pour la Grande-Bretagne, qui est pas du tout semblable à celle de SS, qui est bien plus exploitée, et bien plus détaillée, vous allez voir, on a même ici, ce côté de l'Irlande, pareil, qui a été totalement remodifié, pareil, ici, voilà, beaucoup de villes qui ont été rajoutées, je crois, pour le DLC Iberia, enfin, il y a énormément de choses, franchement, je vous laisserai découvrir, mais c'est très, très, très complet, et bien sûr, cet add-on est totalement apprécié par la communauté internationale de Retrox Simulator 2, et, bah, dès qu'on a le jeu, clairement, ce qu'on veut, c'est forcément promote ça, donc, voilà, donc, clairement, je vous invite à télécharger ça, si vous avez, euh, les, euh, DLC, enfin, tous les DLC Maps, n'hésitez, euh, vraiment pas, voilà, euh, donc, alors, du coup, euh, je vous montre un petit peu ce que ça donne, ah oui, j'ai pas de camion, ah, nom de Dieu, j'ai pas de camion, et bien, on va en acheter un vite fait, puisque, bien sûr, c'était une partie que j'avais cheaté avant, hein, euh, on va aller se prendre un petit Scania, euh, au cocessionnaire modé, au pire, je vais me reprendre un, je vais me refaire un Scania RGL, euh, ou un délire comme ça, je pense, voilà, on va faire un délire comme ça, et puis, euh, je le ferai plus tard, euh, donc, voilà, mon garage, il était là, on va le mettre là, hop, voilà, c'est juste pour montrer un petit peu à vol d'oiseau ce que ça donne, hein, bon, bien sûr, j'ai tous mes mods et tout, hein, dessus, hein, donc, euh, voilà, j'allais pas faire une partie, euh, exprès, euh, pour, justement, vous présenter cette promod, euh, mais voilà, du coup, euh, ce que ça donne, voilà, donc, euh, bon, là, pour l'instant, on est, euh, bah, sur le Mans, donc, là, il n'y a pas vraiment, euh, il n'y a pas beaucoup de trucs qui ont changé, euh, alors, du coup, par exemple, si on va, par exemple, sur Grandville, euh, je sais que Grandville, ça n'existe pas dans la map de base, euh, Grandville, ça s'écrit comme ça, je pense, hein, voilà, c'est juste pour montrer un petit peu, ah, bah, non, même pas, alors, peut-être que, je pense que c'est ça, voilà, je pense qu'il n'y a pas de dé, voilà, il n'y a pas de dé, effectivement, euh, voilà, donc, Grandville, donc, qui est une petite ville en Bretagne, euh, et bah, regardez, donc, tout a été retravaillé, on est sur quelque chose de bien sympathique, vous allez voir les détails et tout, c'est vraiment propre, donc, ici, on a le port, on a tout ce qu'il faut, c'est vraiment clean, euh, les petits détails, les petites ruelles, pareil, sur lesquelles vous pouvez, bien sûr, accéder avec, euh, votre véhicule, on a des petits détails comme ça, carrefour, première à gauche, euh, etc., enfin, franchement, c'est vraiment bien fait, Avranche, Ville-Dieu, Saint-Père-sur-Mer, là, c'est pareil, regardez, on a le petit carrefour, ici, qui a été rajouté, c'est plutôt cool, franchement, c'est très sympathique, voilà, et, euh, médiathèque, etc., on a le poste de police municipal, ici, avec, euh, bien sûr, les voitures de police et les agents de police qui sont, euh, à la porte, et puis, euh, voilà, non, franchement, c'est vraiment très, très complet, euh, vous avez plein de petites entreprises supplémentaires, etc., enfin, j'en passe, c'est vraiment super, ultra complet, donc, euh, je vous conseille vraiment cette map, hein, n'hésitez, euh, vraiment pas une seule seconde, à la télécharger, si vous avez tous les DLC maps, euh, de dispo, après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre, vous avez ici, alors, je sais pas si c'est ici, ouais, si, regardez, le Mont-Saint-Michel, qui est, euh, bien sûr, euh, aujourd'hui, il est possible, c'est ça, hein, c'est bien le Mont-Saint-Michel, hein, ouais, on est bien d'accord, hein, euh, aujourd'hui, euh, il est possible, bien sûr, euh, d'y accéder, à l'époque, on ne pouvait pas, à l'époque, on ne pouvait pas y accéder, euh, mais, euh, maintenant, on peut y accéder, voilà, enfin, avant, on pouvait y accéder, mais c'était par des routes, voilà, il y avait des routes, si vous voulez, euh, qui étaient fermées, et du coup, avec le mode pour enlever les croix, enfin, les, les, les routes barrées, on va dire, entre guillemets, euh, bah, du coup, on pouvait y accéder, euh, à l'arrache, et là, pour le coup, ils ont fait la route, hein, pour y accéder, donc ça, c'est top, un petit vétérinaire avec, euh, la croix, c'est très sympa, la croix animée, alors, franchement, superbe, superbe map, que je vous conseille très, très fortement, euh, donc, n'hésitez pas une seule seconde à la télécharger, je ne vais pas vous montrer tous les pays, parce que, franchement, euh, ça, ça risque d'être très, très long, euh, mais, euh, voilà, map que je vous conseille très, très fortement, voilà, euh, donc, pour cette map, bien sûr, il y a des tutos qui traînent, hein, sur Google, enfin, sur YouTube, pour pouvoir la télécharger, n'hésitez pas à aller checker tout ça, euh, donc, tous les DLC maps requis, ça, c'est très important, euh, bien sûr, vous avez, euh, euh, des add-ons complémentaires, en plus de Promods, notamment, euh, vous avez Middle East, hein, qui rajoute, donc, tout ce qui est Israël, etc., euh, tout ce qui est, ajoute l'Egypte, et j'en passe, euh, mais ça, je ne l'ai pas installé, vous avez The Great Step, hein, également, que je vous ai montré, euh, et, euh, vous avez d'autres DLC, euh, de compagnie add-on, etc., qui ajoute quelques vraies entreprises, quelques stations de service, pareil, donc, réelles, et j'en passe, et puis, euh, quelques petits trucs supplémentaires, mais, euh, voilà, après, le reste, c'est pas trop, trop, trop intéressant, enfin, bon, je vous mets le site de Promods en description, n'hésitez pas à aller checker tout ça, et puis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et surtout, si vous êtes heureux que cette version 2.65 soit disponible au téléchargement, bah, moi, du coup, ça me fait plaisir, je vais pouvoir enfin rouler dessus, parce que, euh, je trouve qu'ils sont bien améliorés sur Promods, c'est vrai qu'à l'époque, c'était assez catastrophique, mais là, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifs et le petit pouce bleu, et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501